A la recherche de renforts pour Xavi, la direction du FC Barcelone est désormais sur un nouveau joueur, qui risque d'en surprendre plus d'un. Peu à peu, le FC Barcelone avance sur le Mercato. Après avoir bouclé les arrivées de Dani Alves et de Ferran Torres, les Catalans ont mené à bien quelques opérations, le départ de Coutinho et la prolongation d'un Titi, qui vont permettre d'inscrire le désormais ex-Citizan. Et ce n'est pas tout, puisque Jean Laporta et Mateo Almani comptent bien offrir de nouveaux joueurs à Xavi. Si les Catalans comptaient bien offrir un attaquant de pointe aux tacticiens, la piste Alvaro Morata semble s'être paralysée. Du moins, jusqu'à ce que la Juve lui trouve un remplaçant. Tout comme celle menant à Edinson Cavani, qui devrait rester du côté d'Oltrafort, jusqu'à la fin de la saison. Et maintenant, TNT, Sport Brasil dévoile une petite bombe. Selon le média brésilien, le FC Barcelone s'est positionné sur Oscar, l'ancien de Kelsey, qui évolue actuellement à Shanghai en Chine. L'international brésilien viendrait remplacer son compatriote Fili Coutinho, mais l'opération n'est pas évidente, puisque le joueur est sous contrat, jusqu'en 2024. Et dans sa situation actuelle, le Barça ne pourrait que le recruter dans le cadre d'une opération pratiquement gratuite. L'expérience du joueur de 30 ans est considérée comme un très bon atout par les dirigeants barcelonais, lui qui est déjà présent en Chine depuis 5 ans. Des contacts ont été pris par le Barça ces derniers jours, et on devrait en savoir plus d'ici à la fin de la semaine. Une piste low-cost qui fera sûrement débat en Catalogne. Le FC Barcelone et le Real Madrid se retrouveront mercredi soir en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Un Clasico qui a été lancé lundi par le défenseur central barcelonais Gérard Piqué. Le catalan a mis en garde les Meringues, pourtant favoris, en expliquant que malgré les apparences, les deux équipes sont au même niveau pour cette rencontre. Le Real Madrid a une équipe de haut niveau, mais nous pouvons lui faire mal. C'était injuste qu'ils aient pris les trois points au Camp Nou. La donne a changé depuis, a déclaré l'international espagnol, dans l'émission de télévision El Partido de Cop. Une nouvelle sortie médiatique pour Piqué, qui fait encore parler de lui après des interventions répétées sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Selon le média espagnol Sport, les Wolves réclameraient 22 millions d'euros pour l'international espagnol, qui devrait quitter le club cet hiver, ou en juin prochain. Adama Traoré, dont le contrat en Angleterre se termine en juin 2023, serait l'un des principaux objectifs du FC Barcelone pour son nouveau projet sportif. L'élié de Wolverhampton serait pour le club catalan, l'option la plus sûre, pour remplacer Ousmane Dambélé au cas où le français ne renouvellerait pas son contrat, qui se termine en juin prochain. Tottenham et West Ham seraient aussi intéressés par le joueur formé au Barça, qui entretiendrait de bonnes relations avec plusieurs joueurs et membres du staff catalan, et qui aimerait bien revenir à Barcelone. George Mendes, l'agent de l'Espagnol de 25 ans, aurait déjà eu des contacts avec les dirigeants barcelonais, mais le sort de Dambélé conditionnerait la réalisation de son transfert. Le coache d'Aston Villa, Steven Gerrard a confirmé la piste Lucas-Digne. Interrogé sur les rumeurs de transfert du latéral français, après la défaite des Villans lundi à Manchester Unité en Facu, un but à zéro, l'ancienne gloire de Liverpool a déclaré. Nous travaillons dur sur des cibles, ce n'est pas respectueux de mentionner des noms, mais il n'y a pas de fumée sans feu, et nous voulons essayer d'améliorer certains domaines de notre équipe et de notre équipe. Le latéral gauche de 28 ans, qui est sous contrat avec les Toffi, jusqu'en 2025 devrait quitter Everton cet hiver. Le français se serait brouillé, avec son coache Rafael Benitez, le technicien espagnol qui a expliqué publiquement, il y a quelques jours, que Digny ne voulait plus jouer avec les blues. Le défenseur de l'équipe de France, qui a rejoint l'Angleterre en 2018 en provenance du Barça aura disputé 113 rencontres de Première Ligue avec Everton, il n'a plus joué de match depuis 1er décembre dernier. L'écurie de Bindesliga pense qu'il est encore possible de retenir le géant norvégien pour au moins une saison de plus, en lui faisant signer un nouveau contrat. Voici pourquoi, et si Erling Haaland restait au Borussia Dortmund une saison supplémentaire, du côté de Madrid, il se disait même que les meurangs voyaient le fait qu'Haaland reste une saison de plus au Borussia Dortmund d'un très bon oeil. Et comme l'indique Bill, le Borussia Dortmund va encore mettre la pression sur Mino Reola et le joueur, pour qu'une décision soit prise d'ici fin février ou plus tard. Mais les dirigeants du club allemand y croient. Déjà, parce qu'ils sont prêts à offrir un salaire conséquent aux joueurs, plus de 20 millions d'euros par an, ce qui, finalement, est un salaire de top joueur évoluant dans un top club européen. Puis, ils misent aussi sur plusieurs facteurs, qui pourraient convaincre le joueur, comme le fait qu'il soit très apprécié par les supporters, vénérés comme un messie indique le journal. Il est le joueur qui vend le plus de maillots du club avec Marco Reux, et a en plus certains avantages, que n'ont pas ses coéquipiers, comme le fait de pouvoir partir en rééducation à Marbella avec son physio personnel. Puis, la présence sur le banc de Marco Rose, qui connaît le joueur sur le bout des doigts, puisqu'il a eu à Salzbourg, peut aussi peser sur la balance. Suffisant pour le convaincre de ne pas céder aux sirènes des plus gros clubs européens dès cet été ? On le saura d'ici six mois. Sous-titrage ST' 501